Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va apprendre à graver un CD musical, un CD audio à partir d'iTunes. Donc on va lancer iTunes. Alors vous allez voir c'est très simple, ça se fait en quelques clics. Il y a juste une petite chose à savoir. Donc pour graver, par exemple on veut graver le CD de Mika par exemple. On va créer une liste toute simple qu'on va appeler Mika ou le nom du CD. Peu importe. On va sélectionner les pistes du CD. On va les glisser dans la liste. Voilà. Et là vous voyez apparaître un bouton en bas à droite, graver le disque. Donc on va cliquer sur graver le disque. Donc là l'ordinateur réclame un CD vierge. On met le CD vierge dans le lecteur. Il est en train de vérifier le disque. Voilà. Et il est en train de graver. Donc vous voyez c'est très simple. Donc même si c'est du MP3 par exemple que vous gravez. Donc le MP3 il faut savoir que c'est un format audio compressé. Et donc si vous passez par iTunes pour graver votre CD, ça va en fait vous faire vraiment un CD audio qui sera compatible avec tous les lecteurs CD, platines, chaînes, etc. Alors que si vous gravez à partir du Finder les pistes uniquement, ça vous fera un CD de données. Donc il faut bien comprendre cette différence. Et là votre CD sera vraiment compatible avec tous les lecteurs de CD, même les vieilles chaînes, ça fonctionne. Voilà. Donc vous avez également des options dans les préférences d'iTunes au niveau de la gravure. Donc dans avancée gravure, vous pouvez choisir la vitesse. Vous pouvez donc si c'est là, c'est un CD audio. Si on avait mis un CD de MP3, ça serait compatible uniquement avec les chaînes qui peuvent lire du MP3 ou les autoradios qui peuvent lire du MP3. Et donc CD ou DVD de données, ça c'est uniquement si vous voulez transférer de la musique d'un ordinateur à l'autre pour gagner de la place, vous choisissez CD ou DVD de données. Et donc là vous voyez dans CD audio, on a intervalle entre les morceaux, donc on peut choisir aucun intervalle ou plusieurs secondes. On peut également utiliser l'égaliseur de volume, c'est-à-dire que ça va égaliser toutes les pistes au même niveau. Cependant il faut faire attention puisque ça va vous égaliser les pistes au niveau le plus bas. Il va vérifier tous les niveaux sonores et va s'égaliser par rapport aux plus petits niveaux. Donc il faut faire attention. Et on a la possibilité d'inclure les informations CD texte, si on veut. Donc voilà. Donc on fait OK. Donc là voilà, le CD est en train de se graver tranquillement. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Vous créez une petite liste qui contient uniquement l'album que vous souhaitez graver ou les morceaux de différents albums que vous souhaitez graver. Et vous lancez la gravure via le bouton Graver le disque. Voilà, donc une fois que le CD sera gravé, il va être visible dans iTunes et vous pourrez vérifier qu'il est bien gravé. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac. Merci. Merci.